bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto comment poser un surgrip donc un bien différencié le surgrip c'est ce qu'on met sur le manche donc quand on reçoit la raquette on reçoit la raquette avec un grip le grip c'est déjà ce qui est dessus ici c'est ce qui est noir le surgrip c'est un truc que j'ai acheté en plus voilà donc moi je mets un surgrip Wilson pour commencer vous avez un petit film plastique que vous allez décoller ça va vous dérouler tout votre grip hop il faut dérouler tout le plastique attention de ne pas perdre le petit autocollant qui va vous servir à fixer le grip on va ouvrir tout le plastique je pose mon surgrip vous décollez votre petit autocollant pour ne pas avoir à le faire à la fin ce sera plus simple pour vous je prends mon autocollant je vais venir coller ici voilà je récupère mon surgrip ici vous avez deux goûts différents sur le surgrip donc le bout tout plat ça ça va en haut du manche nous on va commencer par l'autre bout le bout qui est découpé qu'on va mettre ici d'accord on va venir coller ici la partie qui est coupée qui n'est pas plate c'est elle se colle près du truc rouge près du bout de la raquette donc on a un petit autocollant pour nous aider à le poser ici je vais venir le coller là ça ça tient tout seul genre je colle sur le truc rouge ici on tend bien grip pour que ça ne fasse pas de pli et après on vérifie bien et on enroule on enroule le grip vous le serrez enfin on enroule le surgrip d'ailleurs j'ai dit que c'est surgout on enroule le surgrip plus ou moins serré en fonction de conférence vous voulez un manche plus gros ou plus fin on va récupérer notre autocollant qu'on avait déjà qu'on avait déjà préparé pour le poser c'est un peu collant hop il faut faire attention parce qu'ils sont un petit peu fragiles donc quand on l'étend on fait attention il y a le grip steel in black et les autocollants qui sont plus élastiques donc plus faciles à mettre on essaie de bien tendre quand même pour pas que ça fasse de pli sans casser voilà et là on a un surgrip qui est posé prêt à l'emploi ok on vérifie bien que c'est bien fini et voilà vous savez comment poser un surgrip et on se retrouve très vite pour le prochain tuto merci 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 merci